Entre 10 et 15 000 soldats étrangers, dont des Américains, pourraient rester en Afghanistan après leur retraite de l'OTAN fin 2014. C'est ce que prévoit un accord de sécurité actuellement en cours de discussion. Le texte a été longuement négocié ces derniers mois entre dirigeants américains et afghans. Il doit être à présent débattu par les membres de la Luya Djerga, l'Assemblée des notables tribos et politiques réunies jusqu'à dimanche à Kaboul. Le président Hamid Karzai s'est exprimé lors de la séance inaugurale. Il a dit que même s'il ne fait pas confiance aux Américains, il faut signer l'accord bilatéral de sécurité car, je cite, « Cela peut nous offrir une période de transition pour atteindre la stabilité dans les dix prochaines années. » Si les dignitaires afghans s'opposent à ce texte, alors les troupes américaines devront avoir quitté le pays au plus tard fin 2014. La sécurité du pays ne serait alors que du ressort des troupes afghanes. Actuellement, 60 000 soldats américains sont déployés en Afghanistan.